Nous allons maintenant évoquer l'aimantation de la matière et tout d'abord nous allons parler du spin des électrons. Avant de parler du spin des électrons, il faut savoir que le magnétisme microscopique dans la matière est lié à des déplacements de charge. Par exemple, un électron se déplace quand il tourne, entre guillemets, autour de son noyau. Et à un moment dans l'histoire, on a même pensé que l'électron tournait autour de lui-même. Et on a appelé ça le spin. Il s'avère que c'est une propriété quantique qui est beaucoup plus complexe. Mais on va dire que les électrons qui tournent autour du noyau, qui tournent autour d'eux-mêmes, donnent des propriétés magnétiques à la matière. On va donc assimiler les électrons à des moments magnétiques microscopiques. Moment magnétique microscopique. Donc un échantillon de matière comporte des milliards d'électrons. Et donc les milliards d'électrons font des moments magnétiques microscopiques qui sont des milliards. S'ils sont orientés indifféremment dans l'espace, eh bien la résultante des champs magnétiques qu'ils créent va être nulle. Et donc le matériau ne sera pas magnétique. Dans d'autres cas, les milliards de moments magnétiques créent des champs magnétiques qui sont alignés les uns par rapport aux autres. Ainsi, le champ magnétique global n'est pas négligeable. Il existe donc trois types de matériaux magnétiques. Les premiers sont les matériaux diamagnétiques. Par exemple, le cuivre et l'or. À ce moment-là, il n'y a pas de moments magnétiques permanents. En effet, les électrons sont appareillés dans les matériaux diamagnétiques. Quand on soumet ce matériau à un champ extérieur, il y a création d'un champ magnétique induit qui s'oppose au champ magnétique extérieur. Et l'effet disparaît en même temps que le champ extérieur. Un exemple, on a donc un champ B extérieur qui, dans le matériau, va faire un champ B induit qui vient s'opposer au champ extérieur. Dans un certain cas, B induit va être égal à B extérieur norme et on aura le B total qui vaut zéro. C'est ce qu'on appelle un matériau diamagnétique parfait. C'est une propriété importante de ces matériaux. Cela signifie que le champ induit va être égal au champ extérieur. A ce moment-là, on a une supraconductivité. C'est-à-dire que la résistance des matériaux est nulle. Ce qui est très important en électricité. Pas de résistance égale pas de frottement. Donc, le matériau ne chauffe pas. Et bien, cet effet Messner, il est nommé ainsi, se manifeste à des températures qui sont très basses. Le deuxième type de matériau magnétique est le matériau paramagnétique. Par exemple, l'aluminium ou le platine. Cette fois-ci, les moments magnétiques microscopiques vont s'ajouter en quelque sorte. et on a des moments magnétiques permanents dans la matière. Ces moments magnétiques permanents dans la matière sont orientés indifféremment. Donc, on a un champ global créé par ces moments magnétiques qui est nul. Sous l'effet d'un champ extérieur, les moments magnétiques s'orientent tous dans le même sens. Ce qui va renforcer le champ extérieur. Mais l'effet disparaît en même temps que le champ extérieur. Un petit schéma pour illustrer. Voici un bout de matériau. Paramagnétique. On applique un champ B extérieur. Les moments magnétiques qui étaient tous orientés différemment dans l'espace vont s'orienter tous dans le même sens. Donc, par exemple, on va avoir tous nos dipôles magnétiques orientés comme ceci. Et le champ global va venir renforcer le champ extérieur. Dernier type de matériau magnétique, ce sont les matériaux ferromagnétiques. Le fer, le cobalt et le nickel, par exemple. Ici, nous avons des moments magnétiques permanents, orientés dans le même sens, dans certains domaines du matériau. On a donc une certaine aimantation naturelle du matériau ferromagnétique. Si on soumet ces matériaux ferromagnétiques à un champ extérieur, alors le matériau peut avoir une aimantation rémanente, une aimantation qui va rester dans le temps. On peut illustrer ceci sur un schéma également. Prenons un matériau ferromagnétique. A l'intérieur de ce matériau, nous avons des domaines, par exemple comme ceci, où les dipôles magnétiques sont tous orientés dans le même sens. Mais, entre deux domaines distincts, on a des orientations différentes. Voilà un matériau ferromagnétique avant qu'on lui applique un champ extérieur. Quand on applique un champ extérieur à ce matériau ferromagnétique, on va avoir disparition des parois et tous les moments magnétiques vont s'orienter dans le même sens. Donc, au final, on va avoir, par exemple, les dipôles magnétiques qui vont être comme ceci, les dipôles magnétiques dans le même sens ici, les dipôles magnétiques dans le même sens ici, partout. Il n'y a plus qu'un domaine avec des moments magnétiques orientés dans le même sens. Et donc, ceci produit un matériau qui va être un aimant. Si on enlève le champ extérieur, le matériau peut garder son aimantation et devenir un aimant. Si on veut revenir à un matériau ferromagnétique non aimanté, on peut, par exemple, utiliser la température. La température va faire s'agiter les moments magnétiques et ils vont reprendre des positions aléatoires. Et le matériau ne se comportera plus comme un aimant. La température va faire s'agiter les moments magnétiques et les moments magnétiques.